Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui va beaucoup vous intéresser Qu'est-ce qui peut vous donner un petit coup de pouce, qu'est-ce qui fait pousser les cheveux, qu'est-ce qui donne un coup de main Bon ça donne pas 5 cm par mois, rien du tout Vous allez avoir 1 cm, 1,5 cm, voire 2 cm de plus, faut pas compter beaucoup plus Donc je vais vous donner toutes les petites astuces naturelles et compléments alimentaires qui permettent justement d'arriver à ces résultats Bien sûr c'est pas le cas pour tout le monde, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas le même corps, tout le monde n'a pas les mêmes cheveux Donc les résultats seront forcément aléatoires en fonction d'une personne à une autre Donc on va y aller petit à petit Alors sur quoi allons-nous partir ? On va commencer par les compléments alimentaires Donc on a la levure de bière Voilà Donc comme ici vous avez la marque Gaylord Hauser Hauser, Hauser, je sais pas comment on dit Donc vous avez combien de comprimés là-dedans ? 400 comprimés, donc c'est censé faire 40 jours, sachant qu'il faut en prendre 9 par jour Donc ça c'est de la levure de bière qui est morte Oui parce qu'il y a de la vivante qui se trouve en pharmacie, qui est beaucoup plus chère Celle-ci va, comment dire, vous allez en prendre plus et beaucoup plus longtemps Parce que ça fera effet moins vite qu'une levure vivante Mais ça fait exactement le même effet sur l'organisme Donc voilà, ça se présente en petit comprimé comme ça Par contre, l'odeur est assez gavante Excusez-moi, petit problème On recommence Vous avez pu constater la magnifique chute de l'appareil photo Il s'en est pris plein la gueule Bon, attendez, on va refaire le truc Surtout que j'étais partie sur une bonne explication Donc voilà, il n'y a pas de casse Donc j'étais partie sur la levure de bière Donc 9 comprimés par jour Donc c'est pas mal, mais le goût est assez spécial Donc voilà, sans plus Sur moi, ça n'a pas fait plus d'effet que ça Mais sur d'autres, ça fonctionne très très bien Ensuite, il y a un peu, donc j'ai testé Forcapil Donc voilà, de chez Arco Pharma Il faut en prendre deux par jour Et donc pareil, ça promet, comment dire Ça promet volume, ça fortifie Et c'est contre la chute des cheveux Et ainsi, ça participe aussi à la pousse Donc il faut en prendre deux par jour Par contre, l'odeur est assez spécial Spécial, mais bon, dès qu'on les a avalés Quand on est habitué pendant une semaine à les prendre Il n'y a pas de problème Donc de ce côté-là, c'est bon Donc pareil, ça va dépendre des personnes Sur moi, ça a été bof J'étais déçue, surtout par rapport au prix Quand même Donc je me dis qu'avec un petit peu moins cher Je peux avoir mieux Donc bon Après, sur certaines, ça fonctionne très très bien Voilà Donc mon préféré Mon complément alimentaire préféré Par contre, j'en ai plus dedans C'est Optima cheveux et ongles Donc vous l'avez pour 5 euros J'en ai pas trop parlé sans coup Mais ça, ça se trouve en grande surface Ça aussi Par contre, ça, vous avez plus se trouve en pharmacie Ou en parapharmacie Donc Optima Donc je trouve en grande surface Donc par contre, j'ai plus de gelul dedans Donc je ne pourrais pas vous montrer C'est 2 capsules par jour au cours des repas Et sur moi, ça a très bien fonctionné C'est une cure que j'ai recommencé de nombreuses fois Et je constate à chaque fois au moins 1 cm Voir 2 cm en plus sur une cure de 4 mois Ça se prend Au lieu d'avoir 4 cm, j'en ai 5 ou 6 maximum Voilà Donc dernier complément alimentaire que je suis en train de tester Que beaucoup de filles adorent C'est la spiruline Donc une algue marine Donc qu'est-ce que je peux en dire de plus ? Donc ici, c'est la marque ArcoGellul Donc je la trouve en pharmacie Et les gelules sont assez concentrées Donc on a 392 mg par capsule Sachant qu'il faut en prendre 3 par jour Donc elle a beaucoup de propriétés Donc pour la pousse des cheveux Pour la fatigue Les fatigues passagères Je dors beaucoup moins qu'avant D'habitude je suis très fatiguée C'est vrai que là je constate à mieux C'est également un très bon coup de pain Donc quand vous faites un régime Prendre une gélule 30 minutes avant de manger C'est l'idéal si vous ne voulez pas Comment on va dire Si vous ne voulez pas finir votre assiette entièrement Donc ça va vous permettre de D'être Comment dire Je ne sais plus non Donc voilà Donc c'est vert par contre L'aspirine Heureusement qu'elle est emballée Parce que ça pue Ça pue Mais bon là les gélules ça va C'est pas ça Je trouve que ça sent le manger pour poisson Donc voilà Bon bah on verra bien par la suite J'en donnerai des nouvelles sur le blog Quand j'aurai fait une longue cure Donc là ça fait deux semaines que j'en prends Donc effectivement pour la fin c'est super Pour le moment Donc ensuite qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Donc on va passer aux huiles Donc il y a l'huile de coco Donc par contre là c'est un mélange de monoeil et coco Parfum coco de chez Logona Donc il y a beaucoup de filles qui adorent l'huile de coco Justement sur elles ça fait pousser les cheveux Sur moi j'ai pas plus constaté de pousse qu'autre chose Mais j'adore l'odeur Donc ça me dérange pas d'en utiliser plus que d'habitude Et comme on va dire Comme la pousse est concentrée au niveau des racines Faut pas en mettre sur les longueurs Ça va pas pousser sur les longueurs Donc faut bien faire au niveau des racines Donc vous avez également les huiles de ricin et d'avocat Donc par contre j'ai pas du tout les flacons J'en ai plus du tout J'adore mélanger avec le lait et la crème de coco Donc moi je vous conseille plus la crème Parce que c'est plus facile à étaler Et vous en mettez moins partout Donc vous avez aussi le lait de coco Donc c'est la marque Suzy One Et j'aime bien en général mélanger l'huile de ricin et l'huile d'avocat ensemble Parce que tous les trois ont une action sur la pousse des cheveux Et souvent je laisse poser minimum deux heures ou une nuit quand j'ai le temps Et je masse la chevelure complète Je le fais tête en avant au dessus de la baignoire Et donc je vide la briquette complète sur mes cheveux Pour en savoir plus sur la crème de coco J'ai fait un article sur mon blog Donc mon blog, mon troisième c'est LBVYR Donc je sais plus le titre C'est le lait ou la crème de coco Quelque chose dans ce genre Je mettrai le lien en dessous de la vidéo Pour que vous puissiez en savoir plus Je réponds à beaucoup beaucoup de questions Sur le rythme, s'il faut faire sur cheveux secs, sur cheveux humides Pourquoi la crème, pourquoi pas le lait Est-ce que je peux rajouter des choses dedans ou pas, etc Donc ça va répondre à de nombreuses questions Je pense même que l'article je vais mettre sur mon blog actuel Parce qu'il est vraiment très intéressant Elle a répondu à pas mal de questions que vous m'avez posées Donc voilà Donc vous avez donc l'huile d'avocat et de ricin Que vous pouvez trouver en pharmacie, dans le commerce Vous avez la marque L'Eflorescence Ou sinon vous avez également la Aromazone sur internet Alors ensuite Qu'est-ce donc que cela ? Oups, mine, mine C'est quoi ça ? Donc c'est un masseur de tête Donc vous l'utilisez comme ceci Donc sur la totalité de la tête Et donc ça va stimuler le cœur chevelu Ça va faire du bien Ça favorise la pousse Bon par contre ça fait regresser les cheveux Donc je vous conseille de faire ça Pendant les derniers jours Quand ça commence à regresser C'est super agréable Ça fait des frissons Tout ça, moi j'aime bien Donc voilà Ça fait pousser les cheveux Par contre vous avez aussi l'action de la lune Bon C'est assez complexe Des gens y croient D'autres n'y croient pas La lune, les cheveux, etc La pousse, les légumes Bon La lune et les légumes apparemment oui Sur les cheveux moi j'ai rien constaté de spécial J'ai coupé plusieurs fois Et j'ai pas remarqué quoi que ce soit Sur mes racines Si elles étaient plus fortes Si ça poussait plus vite ou autre Sur certaines ça fonctionnait Il y en a même qui sortent en pleine nuit Pendant la pleine lune Qui se coupent les cheveux Et il paraît que c'est super C'est magnifique Après bon Comme je dis Ça marche sur certaines Et pas sur d'autres Donc c'est à vous de trouver un petit peu Ce qui peut vous plaire Ce qui peut fonctionner sur vous Donc ensuite Dans le répertoire pousse des cheveux Vous avez aussi le shikakai Qui fortifie les racines Qui apparemment ferait pousser les cheveux aussi Rapidement Bon bien sûr Faut pas utiliser un coup de temps en temps Faut faire ça Sur une base comme une cure Donc de même pour la crème de coco Ou le lait de coco Ça se fait sur plusieurs mois Plusieurs semaines Plusieurs applications Vous pouvez pas constater de résultat En trois jours Ça c'est sûr C'est pareil pour les huiles Et pareil pour les compléments alimentaires Si au bout d'un mois Vous me dites que le complément alimentaire Fonctionne pas Je comprendrais pourquoi Il faut attendre au moins Trois à quatre mois Pour constater des différences Donc voilà en ce qui concerne La pousse des cheveux Qu'est-ce qui a bien fonctionné sur moi Donc c'est le complément alimentaire Juste ici Donc Optima cheveux et ongles Et ensuite les cures de crème de coco Donc moi ce que je fais C'est que je fais ça pendant deux trois mois A raison d'une seule fois par semaine Après il y a des filles qui font ça par exemple Sur deux ou trois semaines Et qui font ça tous les deux ou trois jours A chaque fois Moi je trouve que c'est énormément de travail Sachant qu'il faut faire deux shampoings juste après Tellement c'est gras Et voilà Après entre laisser une nuit Laissez poser deux heures Pour moi je n'ai pas constaté de différence Donc deux heures ça me suffit largement Et voilà En ce qui concerne la cure Moi je le fais sur plusieurs mois A raison d'une seule fois par semaine Et ça fonctionne très très bien Je constate que mes cheveux sont vraiment Beaucoup plus beaux Plus brillants Plus forts Résistants Donc moi c'est quelque chose que j'adore Le shikakai Je n'ai pas pu constater de différence pour moi Parce que je fais un shampoing Un coup de temps en temps J'alterne un petit peu Shampoing liquide et shikakai Donc je ne peux pas dire Spiruline je ne peux pas dire Forcapil Ça n'a pas trop bougé Bon un centimètre pas plus La levure de bière J'ai testé une seule fois Et j'étais un peu déçue Surtout que le goût est assez spécial Bon pour certaines ça va passer D'autres pas Moi je n'ai pas trop aimé Et j'ai dû arrêter la cure avant Donc je n'ai pas constaté de différence Donc voilà Là peut-être que j'ai zappé Quelques produits ou ingrédients Qui puissent faire pousser les cheveux Je pensais par exemple à une obiole Il y a des filles qui adorent une obiole Je n'ai jamais testé J'ai pu constater de bons points positifs dessus Vous pouvez voir sur Beauté Test Ou voir dans votre pharmacie Après j'ai testé aussi la cystine b6 Contre la chute des cheveux Donc la cystine b6 ça se trouve en pharmacie Et oui ça fonctionne bien contre la chute des cheveux Et en alternance avec celui-ci Donc avec la cystine b6 J'ai pris Capilactive J'en ai parlé sur mon autre blog Donc LBVYR Et donc Capilactive Mélangé avec cystine b6 Ça a été super Mais ça fait très cher quand même Les deux compléments Donc je fais autant rester sur Optima Donc voilà pour Je pense avoir fait le tour de tout Si jamais vous voulez en savoir plus Si vous avez des questions Sur quelque chose que je n'aurais pas parlé Que je connais Il n'y a pas de soucis Venez me voir Il n'y a pas de problème Donc voilà je vous dis à bientôt Et désolé pour le cassage de figure L'appareil photo J'ai pas trop envie de recommencer la vidéo Sachant que j'étais bien partie Donc faites pas attention à ça Je vous remercie beaucoup Et vous souhaitez une bonne soirée A bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501